Hey les gars, comment allez-vous bien ? Aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Online, je vais vous montrer l'entrepôt de véhicules de SecuroServe Qu'on peut acheter avec SecuroServe, je vais tout vous montrer du début jusqu'à la fin, je vais tout vous montrer Comme ça, si vous ne l'avez pas acheté, vous allez voir combien ça peut rapporter, combien ça va vous coûter surtout si vous n'avez rien acheté Donc déjà on va commencer par se rendre à son bureau, donc un bureau ça ressemble à ça sur la carte, voilà Donc un bureau vous pouvez l'avoir sur internet, voilà dans Dynasty Executive, voilà donc vous en avez plein ici Donc moi j'ai celui du pack d'entrée dans le monde criminel, donc je vais aller à mon bureau et on se retrouve dans mon bureau, allez à tout de suite Donc voilà, je suis arrivé à mon bureau, donc c'est la base bank du coup, celle qu'on a dans le pack Donc voilà Ça fait très longtemps que j'y suis allé en fait, depuis que j'ai acheté le garage à véhicules Donc voilà, après vous allez sur votre PC qui se trouve juste ici, à votre bureau, voilà, vous vous asseyez Voilà, voilà, donc moi ce que j'ai acheté au tout début que j'ai acheté mon bureau J'ai acheté les marchandises spéciales, mais nous ce qui va nous intéresser c'est le trafic de véhicules Voilà, donc là on voit mon entrepôt On voit mon entrepôt, donc là on peut voir que j'ai voulu 26 véhicules en tout Mon taux de réussite, les véhicules exportés, le taux de réussite export 100% Donc vous voyez, c'est vraiment le truc à faire Et en plus je vais en public, personne ne me détruit Enfin je ne sais pas si vous, vous aurez aussi autant de chance que moi, mais voilà Donc là je peux soit rénover mon entrepôt, mais nous ce qui va nous intéresser c'est la carte des entrepôts pour vous si vous ne l'avez pas acheté Donc voilà, là je peux vous montrer tous Donc là on voit qu'il y en a à 2 100 000 Voilà, il y en a d'autres, 2 300 000, 2 millions, quasi 3 millions 2 millions, voilà Donc moi j'ai acheté celui-là à 1 500 000 Si vous voulez à côté il y en a un à 1 600 000 qui se trouve juste là je crois Voilà Mais c'est tous les mêmes, regardez Par exemple ici, on voit qu'il y a 40 véhicules Et là je vais prendre celui-là, c'est 40 véhicules aussi Donc je pense que ça sert un peu à rien C'est juste que c'est plus proche de la ville Voilà Donc moi j'ai pris ici Donc voilà, il faut que vous veniez ici Que vous achetez Et vous pouvez l'acheter que ici votre entrepôt Vous ne pouvez pas l'acheter sur internet, c'est que ici Donc après quand vous allez l'acheter, ça va vous demander soit en basique, en urbain ou en officiel Bon moi je laisse comme ça, en basique Donc voilà, vous faites ce que vous voulez Donc là on va se rendre tout de suite à l'entrepôt Et on va découvrir comment ça marche Allez c'est parti Donc là voilà mon garage, il est juste devant Vous voyez qu'il est vraiment bien placé Il y a des grandes routes à côté Il y a le genre d'autoroute à côté Donc c'est pour ça, pour ramener des voitures Ou pour en envoyer C'est super bien Donc voilà l'entrepôt de véhicules Donc on va rentrer Et on va voir tout ça Donc voilà, là on peut voir que j'ai déjà pas mal de véhicules Donc vous vous demandez pourquoi il y a des véhicules qui sont avec une bâche Donc ça je crois que c'est les véhicules qui sont là depuis très longtemps Voilà, donc tous ceux qui sont comme ça là C'est ceux qui sont récentes Donc je vais faire un peu le tour Voilà, on retrouve la Osiris juste là Bon il y en a, je n'ai pas le nom J'ai perdu le nom Genre, bah, toutes les autres Je n'ai plus le nom Celle-là, là-bas, je n'ai plus le nom Mais bon Donc, du coup, on va se rendre au PC Et on va voir tout ça Ok, du coup on est au PC Et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche Donc sachez que ici, ce n'est pas l'endroit où vous pourrez Comment dire, aller chercher des voitures Ici, c'est là où vous ne pouvez que exporter des voitures Donc là, on voit qu'il y a trois types de voitures Les hauts de gamme, les entrées de gamme et les milieux de gamme Vous allez crier comme ça Donc, comme ça, voilà Donc là, on voit que j'ai 4, 5 hauts de gamme Donc voilà, j'ai d'autres milieux de gamme, voilà Des entrées de gamme Donc, comment dire Ah là, je ne peux pas vous montrer Ah non, je ne peux pas vous montrer Bon, bref Imaginons que vous voulez vendre une voiture haut de gamme Vous cliquez sur Export Et vous lancez la mission ici Si vous êtes tout seul Si vous êtes en session privée La voiture ne va vous rapporter que 100 000 balles 100 000 balles Mais si vous allez en public Elle va vous rapporter 150 000 balles C'est pour ça qu'imaginez que vous êtes à 2 Ça peut vous rapporter 300 000 balles Parce que le deuxième joueur, lui, ne recevra pas beaucoup Donc voilà Donc à 2, 300 000 balles Donc du coup, à 4, 600 000 balles À vous, pour vous Avec 4 voitures Donc voilà Pour moi, c'est super rentable Voilà Mais après, à vous de Vous avez votre opinion, voilà Je n'arrive plus à parler, c'est une dinguerie Bref Voilà, donc ça rapporte vraiment plus Que le raid de Vincent Voilà, il vous suffit juste de prendre 4 voitures haut de gamme Et bien sûr D'ajouter des partenaires à votre organisation De les inviter Dans le Dans l'entrepôt Voilà Pour vendre À plusieurs, par exemple Il ne suffit pas juste d'avoir Des partenaires dans votre organisation Il faut les Inviter dans l'entrepôt Donc là, je n'ai personne à inviter Mais là, vous devrez ajouter des joueurs Pour pouvoir faire des ventes à plusieurs Donc d'ailleurs, je vous conseille de vendre principalement Les voitures haut de gamme Donc ça veut dire que les voitures bas de gamme Et milieu de gamme Vous les gardez dans votre entrepôt Comme ça Comme ça, je veux dire Attendez Comment Comment je peux dire ça En gros, dès que vous faites une mission Pour apporter une voiture Si c'est une voiture bas de gamme Ou milieu de gamme Vous la ramenez quand même Comme ça, ça va remplir votre entrepôt de Bas de gamme Et de milieu de gamme Comme ça, après Quand vous ferez des missions Quand l'entrepôt sera rempli De véhicules bas de gamme Et milieu de gamme Il n'y aura plus que de la place Pour des véhicules haut de gamme Donc c'est pour ça Faites ça Et vous aurez plein de véhicules haut de gamme A vendre Je crois qu'on peut en avoir Une dizaine maximum C'est déjà pas mal Donc Du coup J'ai fait ça un peu rapidement Mais si vous voulez Exporter Importer une voiture Je veux dire Importer une voiture C'est soit Au bureau Au PC Où on est allé au tout début de vidéo Et vous cliquez sur Importer une voiture A l'entrepôt Ou alors dans votre Terrorbyte Voilà Donc vous allez Sur l'ordinateur Et vous faites Trafic de véhicules Et localiser Une voiture à voler Voilà Donc là Votre secrétaire Va vous appeler Voilà Bon moi Je raccroche Et là vous voyez le message Vous voyez le message de SecureServe On a le nom de la voiture La valeur Donc moi c'est un véhicule haut de gamme Et on a la plaque Bon la plaque c'est pas C'est pas intéressant Mais donc là du coup On va avoir Le lieu Où est la voiture Donc va falloir y aller bien sûr Pour récupérer la voiture C'est mieux Et regardez là par exemple C'est écrit Voler le véhicule Rechercher Livre-le à l'entrepôt Et du coup Plus Plus la voiture Par exemple Est chère Et plus ce sera difficile Donc là c'est en haut de gamme Donc ce sera plutôt difficile Ce sera très difficile même Donc du coup On se retrouve là-bas C'est parti En accéléré Ok donc là On va arriver Donc sachez que là Je n'y suis jamais allé Chercher ma voiture Ici Enfin voler la voiture ici Je n'ai jamais eu A cet endroit là Mais par contre Les véhicules Vous risquerez de tomber Sur Sur les mêmes Mais je crois que Vous ne pouvez pas avoir Deux fois la même voiture Genre vous ne pouvez pas avoir Deux fois la Osiris Donc c'est parti On va découvrir Comment Enfin Où est la voiture Donc là Est-ce qu'elle est Ok elle est là Donc là c'est un genre De rassaut Donc je pense bien sûr Qu'ils vont être armés Ok donc je prends Une arme Voilà Ok c'est parti Je n'essaie de pas abîmer La voiture Je ne sais pas C'est laquelle On va faire des tirs tête Je ne vais pas acheter Le missile Comme j'ai l'habitude De faire Parce que là Je n'ai pas envie De péter La voiture Ah je crois que je sais C'est laquelle Ok Ah ouais c'est une voiture Comme ça Ok Euh attendez Ah j'ai la même voiture Enfin c'est pas la même couleur Mais C'est presque la même Pour ceux qui ont vu Sur mon live Mon live 700 abonnés C'est presque la même Ah ouais Celle là j'ai déjà récupéré Elle est super bizarre Comme voiture Donc bref Quand vous récupérez Une voiture Ça vous marquez Les coûts de réparation Juste en bas A droite Donc si vous faites Des accidents Si vous faites Cirer dessus Forcément Ça va augmenter Et ça va vous prendre Votre argent Qui est juste ici Ok donc là par exemple Ça me tire dessus Je vais se rouler Pour l'instant Donc je ne sais pas Mais bizarrement Les PNJ Ils savent très bien tirer Et ils savent très bien conduire Quand on fait des missions Comme ça Regardez Bon je sais que la voiture Elle est quand même rapide Mais ils arrivent à suivre Les PNJ Ok bon Donc là on va la ramener A l'entrepôt Donc c'est parti Ok donc du coup C'est ça l'avantage D'avoir une autoroute Juste à côté De ton entrepôt C'est que Tu arrives d'où tu veux Tu peux être A l'autre bout de la map Et du coup Tu arriveras forcément Sur cette route là A part si tu es vraiment A la base militaire Par exemple Je ne suis vraiment Pas allé avec la base militaire Avec cette mission là Jamais eu encore Donc là voilà Vous avez ramené Votre voiture à l'entrepôt Et donc là Et donc là vous allez recevoir Un message Enfin un appel De la secrétaire Enfin d'abord Ça va vous marquer Vous avez payé Le nombre de dégâts Que vous avez fait Vous avez subi sur la voiture Et donc normalement Si vous regardez bien Vous allez trouver votre voiture Donc moi je pense Qu'elle va être juste ici Voilà Elle est juste là Elle se pose automatiquement Donc on dirait pas comme ça Mais elle peut vraiment Plendre 40 places Vous avez déjà regardé Ici c'est plein Mais on peut en mettre encore En haut Donc voilà C'est super bien Donc voilà Appel de la secrétaire Une nouvelle voiture Bien au chaud dans l'entrepôt Et je peux tenter Une chance Enfin une autre chance Avec une autre voiture Si je peux Mais Il va falloir attendre Deux minutes Pour pouvoir refaire une course Enfin je veux dire Rechercher une voiture Donc là on va faire Une petite vente Donc du coup Je vais me passer en Non je vais rester en session Comme ça Mais de toute façon Vous irez en session publique Si vous voulez ou pas Moi je sais que Je vais pas y aller Parce que j'ai mon micro Tout simplement Et un peu la flemme De le couper Voilà Donc Je sais pas si vous avez suivi Du coup J'ai cliqué sur export Sur une voiture haut de gamme Voilà Après si vous voulez Vous pouvez vendre vos Véhicules milieu de gamme Ou entrée de gamme Mais moi je vends Que les voitures haut de gamme Donc là on clique sur export Donc là attention Euh Si vous voulez Le vendre à un acheteur Privé Ça va vous rapporter 40 000 Et aucun coût De modification Zéro Voilà Donc là Si vous voulez vendre En showroom C'est 70 000 Avec Vous payez 10 000 balles Donc vous récupérez 60 000 Donc c'est pas ouf Si vous êtes en session privée Bien sûr Mais en session Enfin je veux dire Avec la concessionnaire spécialisée Vous récupérez 100 000 Mais vous payez 20 000 Donc vous récupérez 80 000 balles En tout Donc Voilà Si vous restez en Par exemple En privé Avec vos amis Ça va faire 80 x 4 Bon j'ai la flemme de calculer Mais ça fait beaucoup Voilà Donc là vous prenez Ce que vous voulez Bah moi je vais prendre Concessionnaire spécialisé Donc là Ça va me dire Vous voulez vraiment Payer 20 000 balles Donc bah oui Je pense que j'ai vraiment assez Comme vous pouvez le voir En haut à droite Donc là Ça va vous demander De la Custom un peu Donc là Retirez la balise De changer la plaque Parce que la plaque On en a pas vu Parce que la plaque Elle était Bah d'origine un peu Là On va changer La peinture On va le mettre en chrome Comme ça En couleur secondaire Vous mettez ce que vous voulez Moi je vais mettre en jaune Comme ça Elle est vraiment pas belle du tout Mais Je m'en fous On la vend Des roues comme ça Allez De toute façon Vous pouvez mettre au pif Ça va pas changer la valeur De la voiture Ça va rien changer du tout Donc là Il va falloir être Pas rapide Mais Faire à bien attention Très très bien attention Faut bien savoir conduire Parce que si vous tapez Ça va forcément Vous retirer de l'argent A la fin Bon moi Je me fais pas de soucis Je suis un très bon pilote J'avais oublié J'avais oublié Quand vous êtes En session privée Il y a des Des PNJ Qui vous attaquent Il y aura des PNJ Qui vous attaquent Si vous allez en public Il y aura pas de PNJ Parce qu'il y aura directement Les joueurs Qui vont vous attaquer Donc si vous voulez Si vous voulez Moi je vais pas le faire Mais si vous voulez Vous arrêter Dès qu'il y a les PNJ Et vous les tuez Il y aura 4 vagues De 2 voitures Et dès que vous les aurez tués Vous serez tranquille Donc moi Je vais juste les semer Fallait que je passe Sur l'autoroute Demi tour Bon moi je m'en fous C'est juste pour vous montrer Les véhicules haut de gamme Ça se récupère facilement Si vous faites Si vous récupérez pas mal de voitures En une journée Ça vient facilement Ok donc là Vous voyez Je suis à 97 000 Je me suis fait tirer dessus Mais 97 000 Ça reste pas mal Ça reste pas mal du tout Tant que vous arrivez pas A commission 10 000 balles Là vous êtes pas du tout gagnant Vous avez payé 20 000 balles Pour arriver vraiment A 10 000 balles Faut vraiment être un Pas un pilote Voilà Donc là vous voyez Que c'est vraiment Pas loin Il y a des missions Qui sont pas loin Il y a des missions Des Ah quoi ? Comment ça ? Non Des missions Qui sont juste à côté Et des missions Qui sont super loin Mais les missions de vente Sont plus près Que les missions D'import de voiture Donc voilà Là je livre Et donc on voit Perte 4% Voilà Donc ça montre En tout Combien j'ai perdu Donc là vous voyez J'ai gagné 97 000 Ce qui était marqué En bas à droite Et si vous aurez Enfin si vous avez vendu En public Vous aurez gagné Un petit bonus Donc si vous avez pas fait Aucun accident Rien du tout Vous aurez gagné 150 000 Donc voilà Je pense que Le trafic de véhicules C'est beaucoup mieux Que avec le Le QG de motard Les trucs de cannabis Et tout Le truc de fous-monnaie Je pense que Bah voilà C'est super bien Donc je pense que Ceux qui ne l'ont pas Devraient l'acheter Voilà Bon ça coûte un peu cher Au final 1 500 000 Plus le bureau Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Sur GTA V Vous a plu Si ça vous a plu N'hésitez pas A liker A vous abonner C'était Luc Et salut